Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Wheeler Express à la recherche du sel, où après avoir bravé la cuisine de Dédé la Boulange, les wheelers d'Alsace vont s'élancer sur plus de 80 km de Saumur, à Montjean-sur-Loire, en passant par Angers. Cet épisode est un festival de rencontres, puisque Xavier et Wilfried, des wheelers des Mouges, vont se joindre à nous jusqu'à Nantes, Piper Pot, le célèbre youtuber, va aussi prendre un pot avec nous, et enfin, nous aurons l'occasion de rencontrer les e-riders d'Anjou, une communauté active d'amateurs de glisse électrique qui sévit sur les pistes enjeuvinaires. Il est 7h du matin, la journée démarre par un bon petit café. Un bon café pour commencer la journée. Donc vous avez le château de Saumur là-bas, ce petit château, bon, voilà quoi. C'est magnifique, c'est le road trip qui va coûter cher à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec le véhicule ? Nous avons un problème mécanique, je ne sais pas si nous allons pouvoir repartir ce matin. Si t'es en panne, t'appelles pas. C'est que de l'huile. Bon, bah, on verra. Allez, maintenant on se casse. Eh bien c'est parti ! Alors nous arrivons dans la petite localité de Mimérol où nous devrions retrouver 2 riders, 2 wheelers du coin. Bonjour, donc c'est ? Xavier. Ok, ajouté. Et c'est ? Wilfried. Wilfried. Marche. Hop la gueille, ça roule ma poudre. Bonjour, je suis Xavier Carreau, un wheeler de Cholet. Voilà, on est venu avec Wilfried, mon pote, pour accompagner les wheelers d'Alsace dans leur périple. Mais on ne va pas jusqu'à Guérande, nous on va aller jusqu'à Nantes. Moi c'est Wilfried, pote à Xav, wheeler depuis 2 ans. Donc voilà, content d'être avec vous. C'est joli. C'est quoi ce truc ? C'est des croissants, non ? Ça a l'air bien fait, c'est des croissants. Ouais, c'est des croissants, on dirait un peu d'un chocolat. C'est un truc, hein ? C'est un truc. C'est un truc. Ah bah merci, ça va venir. Moi je sais pas, mais faut pas te voir. Encore un truc diététique, hein. Il n'y a pas de chocolat là-dedans. Bon bah finalement on n'a pas vu Piper Pot. Il nous attend à Saint-Rémy. Un petit souci de téléphone, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à se rencontrer. Bon bah bonjour. Ça va bien ? Ça va ? En forme ? C'est joli. De toute façon, pour pas dire votre rôle, on est en minorité. C'est excellent. Non mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. Hop la guys. Roule ma poule. On t'aurait fait tes premiers maîtres avec nous en gros pont. Impeccable. Merci à tous. Bon. Et bah à bientôt. À bientôt. Alors, on a fait la connaissance très brève, très rapide, parce qu'on n'a pas pu s'arrêter manger ensemble, etc. C'est dommage. De Piper Pot, qui est plutôt aussi sympathique que dans ses vidéos, donc c'est plutôt agréable. On l'espère, on l'espère, et on l'invite à venir en Alsace très bientôt. On lui fera découvrir un petit peu notre région, notre patrimoine et nos petits coins de paradis. Allez, sur ce, on continue. Direction Angers, où il y a des huileurs du coin qui nous attendent. Et nous voilà à Angers. Il y a des touristes. Bonjour, nous sommes avec un angevin de Pesdac d'ailleurs. Combien de temps que t'es ici ? Je crois, 20 minutes. J'ai eu le temps de m'installer. Alors, qu'est-ce que tu penses de la ville ? Bah, ça a l'air plutôt pas mal. C'est assez piéton pour l'instant. Assez piéton, voilà, ça veut dire quelque chose. Merci bien. Voilà, de rien. Mais le concept de guinguette, c'est quoi concrètement ? En fait, c'est une vieille cabane avec des vieilles planches. Et à l'intérieur, ils ont mis 10 gros fubières avec des tireuses et tout ça. Ils ont mis 4 ou 3 serveuses avec 2 ou 3 serveurs. Des tables où ils ont récupéré des vieux canapés, des vieux planches de bois et tout ça pour faire des salons. Tu postes là et puis voilà. On vient de découvrir l'origine de l'expression « roule ma poule ». Allons-y. Alors, c'est « roule ma poule », mon coq est mignon. Et donc, c'est d'origine ? Bretagne. L'une des raisons pour lesquelles on part à Guérande. C'est ça. Voilà, merci pour le... Ah, ça chante. On va faire une petite visite de la ville. On va passer par le château. On va passer par les quais. Tour du lac de Maine. Magnifique, avec des sentiers magnifiques. Un petit exposé sur la ville d'Angers. On écoute ? Moi, ça ne fait pas longtemps que j'y suis et le peu que j'ai à dire, c'est magnifique. Il y a de quoi se balader. Il y a tout ce qu'il nous faut. Des guinguettes, des pistes vertes. Et puis, des amis d'Alsace. Exactement. Alors, qui a été le roi René ? C'est le roi d'Angers. Il ne faut pas trop me parler d'histoire d'Angers parce que je viens d'arriver. Je mis l'excuse auprès des gens. Ça ne fait qu'un an et demi que je suis sur Angers. Donc, je ne connais pas tout. Pour plus de renseignements, aller sur l'office du sourisme de la ville d'Angers. Né le 16 janvier 1409 à Angers, le roi René est un prince de France qui hérite en 1435 du royaume le plus prospère de l'époque, le royaume de Naples. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, René va jouer un rôle décisif dans la construction de l'unité du royaume de France en conseillant son ami et beau-frère, Charles VII. C'est par la perte de son titre royal qu'il va déclencher malgré lui plus d'un demi-siècle de guerre d'Italie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501